bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite astuce qui est bien sympathique que l'on ne rencontre pas sur d'autres systèmes d'exploitation comme ios on va pouvoir mettre des widgets sous forme de contacts ce qui veut dire que on n'aura plus du tout besoin d'aller dans l'option téléphone on va pouvoir mettre nos widgets directement sur l'écran d'accueil et nos contacts les plus appelés seront instantanément sur l'écran d'accueil de notre smartphone c'est une super astuce parce que on est très rapide dans ces conditions on n'a plus du tout besoin d'aller dans notre liste de contacts si on en a une centaine par exemple on met les plus importants qu'on appelle le plus régulièrement sur notre écran d'accueil et lorsqu'on appuiera dessus instantanément l'appel sera lancé c'est une fonctionnalité d' android que je trouve très sympathique et que je voulais vous faire partager on va partir tout de suite pour la suite du tuto j'espère que vous allez vous régaler dans cette vidéo si c'est le cas donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ces tutos et des mots et de partager cette vidéo sans plus attendre on va voir ensemble comment widgeter nos contacts sur l'écran d'accueil c'est parti on va donc voir les deux méthodes existantes pour faire cette technique on va avoir la méthode des voyants et la méthode des non voyants intéressant je pense pour beaucoup de gens la méthode des voyants lorsque vous êtes sur votre écran d'accueil on va poser un doigt sur l'écran et on va laisser poser notre doigt et vous allez voir ce qui va se passer exactement sur l'écran je pose mon doigt on laisse poser et voilà ce qui se passe voilà donc visuellement voici le rendu que vous avez avec trois petits boutons en bas de votre écran c'est ici que ça va devenir intéressant passons à la version malvoyant alors surtout n'hésitez pas si vous avez dans votre famille ou des connaissances qui ont un problème visuel alors faire passer cette vidéo la technique donc pour avoir exactement le même rendu qu'avec un seul doigt et bien ici on va en prendre deux on va poser deux doigts sur l'écran n'importe où bien sûr jusqu'à entendre le mode édition de l'écran d'accueil est activé page 1 sur 4 pages par défaut on est donc arrivé au même résultat que tout à l'heure mais en passant par le voice assistant qui va nous permettre d'exécuter la même chose en toute accessibilité on va donc continuer avec le voice assistant alors la technique sera exactement la même sans le voice assistant donc n'ayez aucune crainte pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui entendent le galaxy s8 parler c'est une source d'accessibilité ça fonctionne donc comme je disais tout à l'heure faites passer le mot c'est super important pour des personnes qui sont en situation de handicap visuel on peut vraiment faire beaucoup de choses en termes d'accessibilité on va donc se diriger sur les trois boutons qui sont très importants dont l'un qui s'appelle fond d'écran et thème bouton oui j'ai bouton paramètre écran d'accueil bouton celui qui va nous intéresser c'est donc oui j'ai bouton ce bouton double appui pour activer on va lançant la fenêtre des widgets on va avoir plusieurs fonctions que l'on peut rajouter à notre écran d'accueil je ferai d'autres vidéos astuces en particulier sur le galaxy s8 ici nous ce que l'on veut mettre sur notre écran d'accueil c'est un numéro de téléphone que l'on appelle souvent on va avancer sur la deuxième page pour avancer sur la deuxième page on pose deux doigts au bord droit de l'appareil et on les glisse vers la gauche page 2 sur 9 on est sur la page 2 sur 9 et on va chercher le widget dossier deux dossiers trois éléments contact contact double appui pour activer ce widget en fait est un dossier lorsqu'on va le valider on va avoir nos différents widgets qu'on est capable de mettre sur notre écran d'accueil on le valide on est donc dans notre dossier ouvert et à ce moment là on a trois possibilités de widgets le premier contact numérotation direct message direct on a ces trois widgets numérotation direct message direct et message direct ce qui veut dire que on peut mettre un widget pour justement envoyer un message directement à la personne que l'on a dédié dans ce widget nous l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui est de mettre un contact widget sur notre écran d'accueil pour l'appeler très rapidement ici numérotation direct ce widget donc s'appelle numérotation direct ce que l'on fait numérotation direct on fait un double tap sur ce widget on laisse poser et on va entendre ce qui va se passer numérotation direct colonne quatre à ce moment là une fois que vous avez validé ceci sur votre écran d'accueil la liste de vos contacts s'ouvre instantanément et c'est à vous d'aller choisir le contact direct ce qui veut dire par exemple ici je vais prendre agence carlson 01 69 31 71 20 je vais prendre donc ce contact si le validé deux fois sur cinq pages par défaut mon widget contact agence carlson directement mis sur mon écran d'accueil donc sur ma première page d'accueil je peux si je tapote dessus directement appeler mon contact instantanément la preuve et comme vous voyez l'appel est lancé l'avantage de cette solution est de ne plus aller dans l'application téléphone vous avez vos widgets sur votre écran d'accueil et vous êtes capable d'appeler instantanément sans aller chercher dans la liste de vos contacts ça c'est super appréciable et vous pouvez en éditer une page complète de widgets ici la preuve j'ai créé un dossier qui s'appelle dossier téléphonique double appui pour activer dossier téléphonique à l'intérieur de ce dossier j'ai mis x widget ici je vous le montre dossier ouvert page 1 sur 1 retour dossier et comme vous avez pu voir il ya x widget on est très rapide ça devient super accessible et ça devient super efficace vous n'avez plus du tout aller dans l'application téléphone pour lancer vos appels les plus urgents les plus utilisés d'où l'avantage de se créer ses propres widgets voilà donc pour la création de widgets contacts sur son écran d'accueil d'autres vidéos astuces tuto viendront par la suite moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que elle vous aura plu d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo à vous abonner à la chaîne ça fera énormément plaisir de vous accueillir sur ma chaîne et de mettre des commentaires sur cette vidéo si elle vous a plu si vous avez des questions quelconques c'est dessous la vidéo n'hésitez surtout pas je réponds à tous les commentaires je participe à toutes les discussions voilà donc n'hésitez surtout pas je vous dis donc à bientôt pour la prochaine et je vous souhaite de passer des super fêtes allez salut à tous